C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bsmart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, jour d'échéance mensuelle pour les marchés actions, notamment avec l'expiration de différents produits optionnels, options et futures sur indices, le futur CAC arrivera à échéance à 16h tout à l'heure, ça restera une semaine de record historique pour notre CAC 40 national, hier à 7387 points, le CAC 40 a franchi son précédent record qui datait du 5 janvier 2022. L'échéance s'annonce donc particulièrement importante avec des marchés qui sont plutôt en retrait justement avant ces rendez-vous, un CAC 40 qui retombe autour des 7300 points à mi-séance, en baisse de 0,8% au terme d'une semaine qui restera quand même très positive. On engrange encore de 2,5% de performance sur les actions européennes à l'issue de cette semaine. Rendez-vous ce soir à 17h avec nos techniciens de marché pour débriefer justement cette échéance mensuelle. Sur le front de la macroéconomie, l'obsession du moment reste l'inflation et les marchés ont eu besoin d'une sacrée série de surprises économiques aux Etats-Unis pour se recaler sur le scénario de la réserve fédérale américaine. Les marchés, après des ventes au détail qui ont rebondi de 3%, après des chiffres d'emploi qui ont montré encore plus de 500 000 créations au mois de janvier aux Etats-Unis et un taux de chômage à 3,4%, les marchés comprennent désormais qu'il n'y aura sans doute pas de baisse de taux en 2023 du côté de la réserve fédérale américaine. Les anticipations se sont recalées de ce point de vue-là, on l'a vu sur la partie courte obligataire notamment et on voit même la partie longue qui remonte. Et dans ce contexte, on s'interroge évidemment sur la capacité de résilience des marchés actions. Nous reviendrons sur les dernières statistiques économiques américaines dans un instant avec Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA. Et puis comme chaque vendredi, nous évoquons les sujets patrimoniaux. Comment repenser justement son allocation patrimoniale dans un environnement de marché très différent de ce qu'on a connu précédemment ? Quelle place pour les actifs non cotés et notamment le private equity avec cette vague, ce push important pour une démocratisation du private equity ? Quelle place peut-on, faut-il accorder à ces stratégies non cotées dans une allocation d'actifs patrimonial ? Nous en parlerons avec Stéphane Fonduffel, directeur général de netinvestissement.fr qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord la situation macro-américaine pour commencer cette émission avec Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Je cite effectivement quelques données dures qu'on a pu avoir en provenance de l'économie américaine en ce début d'année. Je le rappelle, taux de chômage à 3,4% au plus bas depuis 1969 avec en plus plus de 500 000 créations d'emplois au mois de janvier. Rares sont les mois où on compte quand même plus de 500 000 créations d'emplois aux Etats-Unis. C'est un chiffre spectaculaire de ce point de vue-là. On voit un consommateur américain en conséquence qui semble toujours relativement confiant. Après deux mois de modération de la consommation aux Etats-Unis avec une baisse des ventes au détail observées en novembre et décembre, on a pu constater un fort rebond de 3% pour les ventes au détail d'un mois sur l'autre au mois de janvier aux Etats-Unis. Et puis quelques enquêtes également, quelques indicateurs avancés dans les services et même dans la partie immobilière semblent donner des signaux un peu plus positifs. Question peut-être incongrue Gilles, mais sur le plan conjoncturel, est-ce que l'économie américaine est en train de réaccélérer ? C'est une possibilité. C'est effectivement quelque chose qui peut paraître extraordinairement étonnant compte tenu de l'ampleur du cissement monétaire de la Fed depuis un an. Mais c'est vrai qu'on a un certain indicateur qui va dans cette direction. Un indicateur que je regarde beaucoup, c'est celui des salaires réels. Parce qu'en fait, ce qui se passe depuis quelques mois, c'est que l'inflation a quand même ralenti. L'inflation a ralenti beaucoup aux Etats-Unis, essentiellement sous l'effet de la baisse des prix de l'énergie, mais pas seulement, alors que les salaires se tiennent toujours très très bien. Au point que si on les mesure en glissement sur trois mois, ce qui est à mon avis la bonne manière de faire, parce qu'en glissement annuel, on a trop d'effets de base de 2021 et de début 2022, on est en positif. On a des salaires réels aux Etats-Unis aujourd'hui qui accélèrent. Donc si je prends en compte des salaires réels positifs avec des créations d'emplois qui restent extrêmement fortes, vous avez rappelé le demi-million du mois de janvier, ça nous fait en fait un pouvoir d'achat qui aujourd'hui aux Etats-Unis se porte très bien et donc avec une poussée sur la consommation, ce qui fait que l'équation qu'on avait en tête, qui était celle d'un ralentissement graduel de la consommation américaine sous l'effet de l'absorption, de l'épuisement en fait de l'épargne excessive à accumuler, eh bien cette équation n'arrive pas à la résoudre parce que de l'autre côté, on retrouve de la dynamique du côté du pouvoir d'achat. Et ça, ça nous amène au point sur lequel vous avez commencé, à la réaction de la Banque centrale. C'est-à-dire que si ça ne veut pas, c'est-à-dire si de manière spontanée, la demande agrégée américaine ne ralentit pas, il va falloir passer à des mesures un peu plus dures parce que l'idée, le scénario dit Goldilocks, à savoir on évite complètement la contraction économique et on a quand même des inflations, c'est vrai qu'on a réussi à faire passer l'inflation de 10 à 5. Je pense que ça va quand même être compliqué de la faire passer de 5 à 3 sans impact sur le marché du travail. Et cet impact, pour l'instant, ne se manifeste pas. Donc soit on prie en disant que c'est simplement un effet de lag, c'est simplement lié aux effets de diffusion, lent de la politique monétaire, donnons-nous quelques mois et on va y arriver. Soit, et je pense que c'est ce que la Fed décidera de faire, on ne prend pas ce risque-là et on tape. C'est intéressant parce qu'on voit apparaître le concept de désinflation transitoire. Je rappelle qu'on vient du concept d'inflation transitoire, a suivi l'idée de l'inflation pour toujours, puis l'idée que la désinflation pouvait être immaculée ou indolore. Et désormais, on s'interroge sur le phénomène désinflationniste et sa capacité à se poursuivre effectivement devant nous. D'autant qu'on va avoir sous des effets de base notamment une inflation cœur qui va se retrouver plus élevée que l'inflation globale aux Etats-Unis dans les prochains mois. Gilles, on n'est pas tellement habitué à ce genre d'inversion. Comment est-ce qu'il va falloir comprendre ce phénomène et notamment du point de vue de la Réserve fédérale américaine ? Alors, c'est l'une des raisons qui me font de plus en plus hésiter à utiliser l'église manuelle pour la mesure des prix. On le fait tous, c'est le benchmark habituel. Mais les effets de base sont tellement énormes sur 2021 et 2022 que ça nuit complètement à la lecture. Donc, je préfère regarder sur des dynamiques un peu différentes, regarder sur trois mois, sur six mois. Ça crée d'autres effets de base. Mais au moins, ça permet de varier un peu les angles de vue. Et si on les varie, on a effectivement plutôt une espèce de résistance de l'inflation, le même de l'inflation sous-jacente, aux alentours de 3%. Et donc, pour le travail du côté de la Fed, il est assez simple. Soit on a une Fed qui implicitement, explicitement dit, écoutez, j'ai essayé peut-être que la nouvelle inflation structurelle est de l'ordre de 3 à 4 et j'arrête de relever métaux. Ce qui m'étonnerait, soit elle fait son travail, elle continue à taper. Et l'inflation sous-jacente qui dépasse l'inflation headline, pour n'importe quel banquier central qui n'aurait pas hiberné au cours des 50 dernières années, c'est le signal qu'il faut faire plus en termes de l'urcissement de la politique honnête. Est-ce que c'est encore les taux directeurs qui sont l'outil le plus pertinent dans cette phase, Gilles ? Ou est-ce qu'on peut imaginer aussi que la stratégie quantitative de dégonflement du bilan participe peut-être plus activement encore à la politique de la Fed dans la lutte contre l'inflation ? J'ai un peu de sympathie pour ça, ce qui peut paraître étonnant, parce que j'ai sans doute la réputation d'être plutôt un dev convaincu. Mais là, en l'occurrence, compte tenu de ce qui se passe aux Etats-Unis, de la même manière qu'il a failli utiliser tous les instruments disponibles pour lutter contre la déflation au cours de la décennie précédente, eh bien là, il faut peut-être utiliser tous les instruments possibles pour essayer de jubiler l'inflation à laquelle on fait face aujourd'hui. Et un des éléments qui pose problème, on est via la Fed aujourd'hui, c'est bien celui de la transmission de la politique monétaire. À partir de l'automne dernier, ce qui était frappant, c'est qu'on a eu de plus en plus un marché qui hésitait à répercuter la hausse des taux directeurs, sur le niveau des taux plus loin dans la courbe. On a eu aussi une compression des spreads sur les obligations corporelles. Autrement dit, on avait un marché qui ne transmettait pas le signal que la Banque centrale voulait envoyer. Et si on a des conditions financières qui sont anormalement bénignes au regard de ce qu'essaye de faire la Banque centrale, eh bien, par définition, on n'arrivera pas à faire atterrir l'économie, on n'arrivera pas à faire atterrir l'inflation. Donc, repasser et accélérer peut-être la vitesse de dégonflement du bilan, c'est peut-être un moyen de s'assurer qu'effectivement, on aura transmission de subvertissement de la politique monétaire sur la totalité de la courbe, y compris sur les taux longues. Alors, on n'y est pas parce que ce que vous signaliez il y a quelques minutes est parfaitement réel. On commence à retrouver des taux longues qui remontent. On va sans doute avoir aussi des spreads corporelles qui vont remonter. Donc, si la transmission de la politique monétaire se fait, c'est pour un moment très bien. Mais effectivement, si on s'aperçoit d'ici deux ou trois mois qu'elle ne se fait toujours pas, il faut reposer la question de la vitesse de dégonflement du bilan. Cette question de la transmission de la politique monétaire, elle se pose également en zone euro, visiblement. Gilles, je crois que c'est la dernière prise de parole d'Isnabel Schnabel ces dernières heures, sur la question justement de la faiblesse peut-être de la transmission de la politique monétaire en zone euro. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement à ce stade ? Et comment on explique que nos économies, que l'économie de la zone euro soit beaucoup moins sensible peut-être que ce qu'on craignait ou que ce qu'on imaginait au choc monétaire qui a déjà été infligé par la Banque Centrale Européenne ? Ce qui me rassure, c'est que je n'arriverai jamais à être aussi au quiche qu'Isabelle Schnabel, ça ne changera probablement jamais. Et là, je suis en désaccord. Je pense qu'on a au contraire des signaux assez clairs de transmission du durcissement de la politique monétaire à l'ensemble de l'industrie financière. Si vous regardez l'enquête sur les conditions de crédit de la BCE, on a un durcissement des conditions de crédit, ces fameux « credit standards ». Et on a donc une volonté des banques de réduire l'offre de crédit et on le voit aussi dans leur génération de crédit effective. C'est-à-dire, si vous regardez les dernières statistiques monétaires de la BCE, on a ce qu'à la belle époque, on appelait le « credit impulse », c'est-à-dire la variation sur un an des flux de nouveaux crédits, on est en territoire maintenant très négatif. Donc là-dessus, je suis assez en désaccord. Je pense qu'il y a une transmission assez correcte dans le cas européen qui passe par le secteur bancaire. C'est une grande différence par rapport aux États-Unis où le financement de l'économie est davantage désintermédié. Donc ce sont davantage les pricing de marché qui vont être importants. Mais en Europe, on a une transmission. Et j'ai l'impression qu'on a un tout petit... Il y a une espèce d'illusion de pique en ce moment sur la résistance de la conjoncture européenne. C'est vrai qu'on a échappé à la catastrophe. On avait un peu une catastrophe attendue liée à tout ce qui se passait du côté de l'énergie. Et c'est vrai que du coup, on n'a pas eu de quatrième trimestre en territoire négatif sur le PIB, etc. Mais si on regarde les enquêtes, on est en ligne avec un PIB en stagnation. Donc les choses sont quand même bien lentes. On a une économie européenne qui croît de manière médiocre. Et donc là, je ne suis pas sûr que la BCE ait tant que cela à faire de plus que ce qu'elle nous a dit qu'elle voulait faire, à savoir 50 BP de plus en mars et probablement une ou deux hausses de 25 BP au cours de notre trimestre. Un des éléments qui sera importants dans la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs le 16 mars, ce sont les mises à jour des projections du staff de la BCE qui seront révisées dans quel sens, Gilles ? Je pense qu'ils vont quand même avoir du mal à conserver la prévision d'inflation du mois de décembre qui était quand même très, très élevée. Et moi, j'avais l'impression à l'époque que la BCE avait utilisé à peu près tous les curseurs possibles pour arriver à livrer l'inflation la plus forte possible, surtout sur 2025, sur la fin de l'horizon. Et attention, la prévision du mois de décembre, c'est une prévision eurosystème. Donc c'est l'agrégation de la prévision de toutes les banques centrales nationales. Ça ne brille pas toujours pour sa cohérence totale parce qu'évidemment, chaque banque centrale nationale va avoir des choix un tout petit peu différents, même si les hypothèses générales sont les mêmes. Là, on va avoir une prévision du staff central de la BCE avec Philippe Lein à la manœuvre. Et c'est là, à mon avis, on peut avoir un message un tout petit peu différent. Je pense qu'on aura quand même une révision à la baisse de l'inflation, pas sur la période pas à court terme, mais en tout cas sur l'atterrissage 2024-2025. Je pense que ça va être difficile de maintenir le même message que celui du mois de décembre. Prochain meeting, donc on le rappelle, le 16 mars pour la Banque centrale européenne. Merci beaucoup Gilles. Gilles Mouek qui était avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bon, une fois qu'on a décrit un environnement macroéconomique un peu différent de ce qu'on a connu précédemment, venons-en aux questions patrimoniales. Stéphane Vanuffel, à mes côtés en plateau, directeur général de netinvestissement.fr. Bonjour Stéphane. Bonjour Gilles. Ravi de vous retrouver. Retour de terrain, j'aime bien que vous me racontiez un petit peu ce que pense le client, quelles sont leurs réflexions du moment, sur quoi est-ce que vous les accompagnez justement dans ce que j'estime être une réallocation quand même patrimoniale par rapport à la manière dont on allouait ses actifs sur les dix années précédentes. Ce qui est intéressant parce que l'exercice que vient de faire Gilles Mouek est passionnant parce que évidemment là on tape sur des intervenants de très grande qualité mais sur des sujets très techniques mais qui sont en lien direct avec la vie quotidienne de mes clients. Évidemment là, cette première partie de l'émission j'ai envie de dire sans aucun côté péjoratif monsieur, madame, tout le monde l'écoute ça ne va pas être évident, évident. Donc mon métier à moi justement c'est de faire redescendre entre guillemets ces informations et là je vais dans votre sens parler de réallocation. Non, notre métier en ce moment mais ça a déjà commencé à post-Covid et en 2022 ce n'est pas de réallouer pour faire une révolution c'est que simplement il y a énormément de nouveautés on va le dire comme ça il y a de nouveaux réflexes y compris au niveau des banques centrales les pouvoirs publics n'ont pas les mêmes réflexes les Etats-Unis ont une façon de fonctionner très particulière dans leur politique industrielle de redistribution, de subvention ce qui a forcément des impacts pour la FED que nous n'avons pas du tout en Europe donc on ne peut pas comparer la hausse des taux européenne avec la hausse des taux américaine ni l'inflation européenne avec l'inflation américaine n'allez pas passer deux heures à expliquer ça à votre client expliquez-lui simplement quelles sont les classes d'actifs pour lui, franco-français je suis très exagé mais non mais c'est l'idée principalement franco-français qu'est-ce qui permet de tirer la quintessence du meilleur que ce soit en France en Europe ou à l'étranger donc je vais commencer par leur dire c'est toujours le classique il faut diversifier on le dit depuis toujours mais diversifier les gens ont l'impression qu'à partir du moment où ils prennent trois actions différentes ils diversifient non diversifier dans vos prises de position sur les classes d'actifs il faut faire différentes classes d'actifs immobilier, financier, assurance, bourse etc il faut diversifier dans le temps les gens oublient qu'une gestion de patrimoine ce sont des poches avec des durations différentes on raisonne sur des parties de son capital dont on aura besoin ou pas mais à court terme à moyen terme à long terme voire même à la génération d'après et bien sûr donc c'est plus que jamais j'ai envie de dire en 2023 parce qu'on a quand même pris ça a soufflé en 2022 sur pas mal de classes d'actifs en 2023 des portes se réouvrent vers des opportunités et donc il faut à ce moment-là bien réallouer sa réflexion pour savoir vers quoi on veut aller l'immobilier pour l'instant reste résilient il l'a été de façon très impressionnante pendant les confinements et le Covid et là par rapport à l'inflation ça reste aussi quand même j'ai envie de dire un support qui n'est pas pénalisé toujours une inertie entre le moment où l'inflation explose et on peut faire monter le loyer de son locataire mais ça reste quand même un support qui est protégé ça reste pertinent vous savez c'est toujours pareil mes clients là depuis plusieurs mois ils me disent oui alors le taux on ne peut plus emprunter le taux d'usure et puis le pinel qui change oui ah c'était mieux avant c'était mieux avant mais ce sera peut-être mieux après mais ce sera surtout peut-être moins bien après donc il faut agir pour ne pas subir l'immobilier il faut en avoir pour moi dans le mot gestion de patrimoine il n'y a pas de patrimoine s'il n'y a pas d'immobilier il y a un truc qui m'échappe voilà donc on le met de côté chacun fait ce qu'il veut ça peut être de l'immobilier direct ça peut être de l'immobilier défiscalisant ça peut être de l'immobilier meublé du co-working du co-living des nouvelles façons de vivre très bien je pense qu'il faut le faire après il faut aussi ouvrir ses chakras et il faut se tourner vers des marchés qui offrent des perspectives action en ce moment c'est une lecture qui est quand même très très difficile pour autant il y a des profondeurs de marché vous recevez tous les jours des gens ici je pense que sur les nouvelles tech il y a un certain nombre d'éléments d'intelligence artificielle l'espace etc même si 2022 a été catastrophique il y a non seulement des points d'entrée techniques à long terme et puis il y a des profondeurs de marché dont on ne va pas parler j'entendais Gilles parler évidemment cette difficulté de la Fed à positionner sa politique de taux a fortiori quand M. Biden lance maintenant après avoir subventionné la demande américaine 400 milliards pour les entreprises d'innovation au travers de l'Ira voilà donc la politique des taux elle a plus d'influence aux Etats-Unis à partir du moment vous avez un pouvoir politique qui de façon très fort devient extrêmement directif bon là forcément même si Tesla est en réalité parce que M. Meus qui est particulier prenez du Tesla mon cher vous voyez il faut y aller à l'horizon aussi du Renault pourquoi pas la voiture électrique qui va se répandre encore qui a déjà fait une belle réussite et puis après il faut suivre aussi des consensus alors il y a deux consensus en ce moment c'est l'obligataire oui crac obligataire 2022 fondaté même fondaté alors ça fondaté c'était déjà en 2021 puis 2022 donc ceux qui les ont ah oui oui là je parle de celui qui arrive d'accord ce qui est intéressant dans l'obligataire on va pas dire de gros mots mais c'est l'investment grade c'est à dire ces obligations qui rapportent peut-être moins enfin qui rapportaient plus du tout mais à un moment donné mais des grands noms des banques des grands groupes etc. etc. recommencent à pouvoir aligner du 3 du 4% donc justement sur des fonds à duration 2027 2028 en ce moment certes ça va ne faire qu'amortir votre inflation mais c'est déjà pas mal il va pas se reconstituer aussi vite et je devrais pas le dire mais quand vous avez je sais pas des signatures BNP total etc. etc. niveau de risque série il est quand même très limite donc l'obligataire il y a vraiment un truc à faire et sur le high yield également puisque même si vous prenez donc le high yield au rendement donc une notion de risque et de notation de risque vos auditeurs le savent très bien ça va des meilleurs élèves au moins bon de la classe ce sont des élèves qui prennent des risques il y a aussi le ventre mou on sait que quand on fait du high yield on fait du parachutiste c'est tous des sportifs qui prennent des risques il y a le champion du monde il y a celui qui vient de démarrer donc il y en a un qui connaît un peu mieux qui aura moins de risque bon bref et puis il y a le private equity qui est un sujet dont on parle souvent parce que ça aussi c'est le consensus et là c'est vrai que ça peut avoir du sens mais c'est pas pour tout le monde et c'est pas n'importe comment et puis c'est très nouveau oui enfin c'est non mais oui c'est très nouveau pour le client ou l'investisseur privé français de net investissement ou d'ailleurs comment vous vivez alors moi on l'a décrit cette vague on verra ce qu'il en est en termes d'encours parce que c'est quand même le sujet et quelle place est-ce que le private equity trouvera dans une allocation d'actifs patrimonial en tout cas tous les acteurs de la place sont très volontaires très agressifs sur l'idée qu'il faut pousser et démocratiser ces stratégies d'actifs non cotés alors private equity il y a d'autres possibilités également mais c'est vrai que le private equity est vraiment la mode du moment pour les particuliers tout à fait en tant qu'intermédiaire conseiller justement comment vous vous positionnez entre ceux qui produisent et qui veulent vendre ce private equity et puis les clients dont vous protégez les intérêts je vais essayer de vous le faire d'abord je vais vous faire une minute ma perception de mon métier moi je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis 20 ans donc moi j'ai commencé j'ai envie de dire sur le modèle classique qui est encore extrêmement répandu et puis vers les années 2010 Carl et moi avons accéléré la transformation de net investissement vers du digital mais qui va donc vers la recherche aussi de produits qui naturellement sont aussi là pour secouer un peu les choses mais pour autant on continue à faire toutes sortes de private equity pendant très longtemps on utilisait des FCPR donc des fonds comme un placement à risque parce qu'on a toujours nous préféré travailler avec des fonds gérés par des spécialistes que d'aller conseiller à nos clients d'investir dans la SARL de trucs ou dans la SAS machin parce que c'était pas notre métier donc ça c'était une première chose après beaucoup il y a eu cette mode des années 90-2000 on a beaucoup vendu de FIP-FCPI qui sont des FCPR à carottes fiscales les stratégies fiscales voilà c'est ça et là on a très vite compris comment ça se passait et on a pris un légère point de distance parce qu'évidemment la carotte fiscale je le redis encore n'est pas l'alpha et l'oméga donc on n'achète pas un Pinel pour la fiscalité comme un FCPI pour la fiscalité c'est un plus donc on regarde surtout ce qu'il y a sous le capot et puis nous on a commencé à s'intéresser à tout ce qui se digitalisait crowdfunding crowdlending etc etc et comme on avait aussi un sous-jacent profond vous avez compris dans la classe d'actifs immobilières qui reste la classe d'actifs préférés des français et qui quoi qu'il arrive et là elle est palpable elle est tangible si tout s'écroule vous pourrez habiter votre appart on s'est intéressé au nouveau faiseur qui faisait du private equity dans l'immobilier c'est comme ça qu'on a appris ce métier là avec une capacité de nous de comprendre le sous-jacent et l'asset management et une capacité facile à expliquer aux clients que certes ils investissaient au capital certes ils investissaient avec un risque mais le sous-jacent était simple à comprendre et puis on a ouvert après nos chakras vers des APAX vers des quadris qui font des investissements très 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 innovants par moments pointus même on peut dire pour répondre un peu à votre question il y a un consensus je pense évidemment que les français quels qu'ils soient doivent mettre dans leur portefeuille du private equity ils peuvent même le mettre au travers de contrats d'assurance vie maintenant oui bien sûr certains qui ont réussi à le l'ingénierie est en marche je te soins du là bien sûr maintenant il ne faut pas oublier trois choses je vais le faire simple le private equity c'est simplement toujours et encore comme un contenu en gestion de patrimoine c'est le temps qui est un élément très important c'est un tunnel de 10 ans et avant même le tunnel de 10 ans Grégoire quel type d'equity vous choisissez est-ce que c'est du capital amorçage ah oui nature capital croissance growth capital on fait le bon anglais ça fait toujours bien ou transmission sous forme de LBO c'est très important parce qu'il y a la start-up où là on est sur presque un un business angel oui là on peut faire des fortunes alors la grande majorité des trucs vont dans le mur le capital croissance capital développement c'est des modèles existants qui s'adaptent parce qu'il y a une norme qui réalloue qui crée un nouveau produit qui pose un nouveau brevet c'est là fondamentalement ma conviction mais dans la transmission également il y a énormément de choses à faire que ce soit une transmission d'un champ d'entreprise vers ses cadres ou vers sa famille à travers des fameux LBO avec de la dette parce que là il y a déjà un modèle qui existe donc vous voyez déjà pour répondre à votre question avant même de regarder l'acteur il n'y a pas un private equity il faut le comprendre choisir ce qu'on a envie de faire et suite évidemment chacun va avoir une conséquence sur la duration et ensuite quand on choisit son partenaire qu'il soit en amorçage en croissance ou en transmission il faut choisir des gens qui avant tout ont une spécialité il faut qu'ils connaissent leur métier depuis très longtemps pour qu'ils connaissent évidemment les gens qui leur fondissent les dossiers ça c'est hyper important parce qu'aujourd'hui vous n'avez plus forcément accès à tous les beaux dossiers parce que ça a toujours été quand même réservé aux institutionnels et que si vous voulez avoir accès par exemple aujourd'hui à des belles pépites américaines si vous passez par 3-4 fonds dont les mecs bossent depuis 20 ans avec les Etats-Unis vous n'y aurez jamais accès quelques questions est-ce que les clients de Net Investissement le client type de Net Investissement il est ouvert à cette nouvelle classe d'actifs comment lui parle de cette classe d'actifs avec laquelle il n'est pas forcément familier est-ce qu'il comprend bien tous les tenants et les aboutissants moi je me réfère à ceux qui produisent du private equity qu'ils distribuent à travers des plateformes ils sont très contents de le distribuer mais pas en direct total de passer quand même par des intermédiaires qui sont une garantie justement d'une expertise et d'un conseil nécessaire pour cette classe d'actifs donc est-ce que le message passe auprès du client final et puis ma deuxième question c'est à trop vouloir adapter le private equity à des caractéristiques d'un profil d'investisseur particulier exemple se dire qu'on va offrir de la liquidité tous les 15 jours sur un contrat de private equity est-ce que ça reste du private equity est-ce qu'on retrouve l'intérêt du private equity en termes de rendement à la sortie notamment Stéphane mais Grégoire c'est parce que nous sommes encore trop jeunes mais c'est parce qu'on connait un peu le métier vous venez de donner deux définitions différentes du private equity il y a le private equity à l'ancienne celui qui nous anime celui qu'on aime c'est on va voir les boîtes on met de l'investissement on devient un investisseur je ne vais pas dire exécutif dans l'entreprise mais actif on a presque envie c'est mon cas pour des trucs parce que j'adore ces projets je parlais de business angel ça peut être club d'entreprise on va au conseil d'administration on m'accompagne donc là on est dans le private equity on est engagé donc ça c'est déjà un élément quand on en parle à nos clients ça donne du sens ça donne du sens le private equity aujourd'hui ça exclut complètement tout un tas d'activités parce que les français quand ils font du non-côté le private equity font des fonds d'ailleurs où il y a les deux ce qui n'est pas plus grave oui bien sûr sur le non-côté c'est simple de choisir c'est simple d'éliminer parce que finalement les boîtes sont plus petites les boîtes sont assez parlant donc là il y a le sens puis ensuite il y a le private equity celui qu'on met en liquidité dans un contrat d'assurance-vie c'est plus ni moins qu'une classe d'actifs qui devient une UC comme une SCI des CPI devient une UC oui mais est-ce que c'est encore pertinent c'est-à-dire que parce que cette liquidité elle a forcément un coût elle se retrouve forcément en détraction j'allais dire de la performance finale je fais exprès je caricature c'est sans doute plus pertinent que de mettre de l'argent sur des livrets réglementés parce que là au moins on finance l'économie réelle et il y a peu de chances que l'état vienne piocher dans l'argent du livre A dans l'argent du private equity pour financer les EPR2 à 51,7 milliards mon cher Grégoire donc non private equity le message que je passe c'est 5%, 10% de vos actifs maximum évidemment on ne va pas se mentir beaucoup de ces produits-là sont quand même des FPS des fonds professionnels spécialisés qui obligent à avoir 100 ou 150 000 euros d'investissement d'être assimilés donc ça élimine évidemment pas mal de choses il y a des acteurs qui démocratisent terriblement les montants d'investissement et il y en a qui veulent garder cette barrière à l'entrée du 100 000 ou 150 000 euros il y a même des acteurs qui ont commencé à 100 ou 150 qui était la règle et qui remontent à 250 pour ne pas avoir un public non averti quand même pourquoi ? parce que ça reste un actif risqué véritablement risqué c'est du capital risque le private equity en revanche il n'y a rien de mieux pour financer l'économie réelle que vous le fassiez dans l'économie classique en finançant une boîte qui fait des t-shirts ou que vous le fassiez sur de l'immobilier revalorisé en région parisienne comme les fonds aujourd'hui le font où là c'est très rassurant dans les deux cas vous financez des choses concrètes et c'est je pense beaucoup plus agréable et enfin les français vont s'ouvrir un peu plus intellectuellement à ce qu'ils font et à l'économie de marché merci beaucoup Stéphane merci d'être venu nous voir pour évoquer ces sujets patrimoniaux ce vendredi dans SmartBourse Stéphane Venduffel directeur général de netinvestissement.fr Sous-titrage Société Radio-Canada